C'est la boi-boite ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va commencer cet épisode par ouvrir la boîte, la jolie boîte. Nous nous retrouvons sur l'épisode 2 de l'Ulspot Fun2HD, voilà, tout simplement. Cette boîte, pour donner un petit contexte, je l'ai reçue en même temps que le jeu. C'est-à-dire que j'ai acheté le jeu ce matin même, parce que je tourne cet épisode d'affilée à Micromania. Et également, elle m'a donné ça. Je ne sais pas d'où ça sort, et je ne sais pas ce que c'est. Donc je vous propose d'ouvrir tranquillement. Voilà, donc ouverture, voilà, c'est un unboxing. Oh, ça a l'air gros. Oh, c'est une statue. Regardez, oh c'est génial. Oh, c'est tellement collector. Oh, je m'attendais à plus gros, mais... Oh, c'est quoi ? Regardez. C'est génial. J'essaie de vous mettre un peu gros. Wow, mais c'est génial. C'est tout. On peut le coller ? Non. Alors, ok si on peut le coller, mais je ne sais pas trop où le coller, je vous avoue. Je ne vais pas enlever le truc, mais... C'est génial. Je vais essayer de vous le montrer en énorme. Enfin, si, là, le focus veut bien. S'il te plaît, le focus. Bon, voilà, j'espère que vous allez tous très bien pour cet épisode 2. Ah, c'est génial. Je n'avais pas que j'allais avoir ça. Vraiment. Je m'attendais à un petit truc. En plus, c'était gratuit. Donc, bon... Bon, je vais poser ça à côté. Je n'ai pas vraiment de place où placer. Bon. Je suis très heureux de cette surprise. Merci beaucoup, Nintendo. Et nous, nous allons continuer notre périple dans Ludus Mansion 2 HD. Donc, alors, à l'épisode précédent, nous sommes arrêtés devant cette porte. Nous sommes entrés dans le... Excusez-moi, Luigi, mais vous me coupez la parole. Nous nous sommes... Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous nous sommes arrêtés durant la première mission du Manoir du Désespoir. Nous allons continuer tranquillement. Il y aura peut-être un peu de bruit de fond. Je suis désolé, ça devrait passer très facilement. Très rapidement. C'est très obscur. Et notre objectif, c'est de capturer les premiers fantômes. Ces fantômes, oui. Voilà, ils ont volé ce truc. Il faut le récupérer. Parce que nous, on n'est pas contents. Ok. Hum hum. Hum hum, tout à fait. Est-ce qu'il va m'appeler ? Il ne va pas m'appeler. C'est l'occasion, moi je vais faire une pause deux secondes pour le... Tadam. Me revoilà. Bon, bah c'est parti. Nous sommes dans une très jolie pièce. Wow. Je ne m'attendais pas à voir ça maintenant. Nous avons un os. Un os doré. Donc, Catastrophe va nous expliquer ce que c'est. Catastrophe. Hum, on dirait que tu as trouvé quelque chose de très spécial, mon garçon. On pourrait même dire que tu es tombé sur un os. Enfin. Tu en trouveras parfois en cherchant du butin pendant tes missions. Bref, je pense que cet os te sera utile dans les moments les plus critiques. Évidemment, ce n'est qu'une pure hypothèse, une simple théorie. Alors, ne veux pas t'imaginer que tu pourras y avoir recours au moindre pépin, d'accord ? Il ne nous explique pas. Eh bien, s'il ne nous explique pas, j'explique pas, voilà. Alors. Donc bon, j'espère que vous avez tous été très bien. Voilà. Ça fait longtemps que... D'ailleurs, j'ai regardé rapidement. Je crois que j'ai regardé, oui. Le dernier Let's Play date d'il y a... Je ne sais pas regarder. Qu'est-ce qu'il veut ? Le dernier Let's Play date de quand ? Déjà, c'était quoi ? C'était un RR sur Minecraft. Donc, une série sur Minecraft. Mais côté jeu Mario, je crois que c'était Mario et Luigi, les frères du temps. Et pouf. Bon, oui. Luigi, tu vois, le petit rond vert sur le mur, c'est un récepteur photosensible. C'est le mécanisme qui permet de déverrouiller la porte. Il te suffit d'utiliser le spectre. Ton nom d'un globule Ectoblast 5000 n'est pas équipé du Spectro Flash. Tu ne pourras pas ouvrir la porte sans cet accessoire. Ah, ok. Les fantômes ont dû le cacher quelque part pour me jouer un mauvais tour. Bon, écoute, le Spectro Flash ressemble à une petite ampoule verte. C'est ce que... Oui, c'est ce que... Oui, c'est... L'objet auquel les fantômes jouent depuis tout à l'heure. Trouvez le Spectro Flash. Je crois que je l'ai trouvé. Regardez, je suis trop fort. Ah, oh, nous passons à l'étage supérieur. Oh, c'est pas quoi ça. Tiens, on va jouer un peu au gyroscope, quand même. Oui, il y a une deuxième gemme. C'est la deuxième gemme qu'on voit et on ne peut toujours pas y accéder. Oh, mais le tableau est immense, là, c'est dingue. Je ne pensais pas. D'ailleurs, pour ceux qui... Je le dis où, je ne le dis pas. Oui, il y a l'iceberg de Luigi's Mansion 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et à la fin, il se passe quelque chose de très spécial. Oh, on y arrive. Je ne vais pas le dire parce qu'on est beaucoup trop tôt. L'iceberg est sorti il y a 6 jours. Je fais à l'annonce quelques mois après. C'est beau, quand même. J'ai presque envie de faire des captures d'écran tout le temps. Oula. Et Luigi a été flashé. Et B. C'est le début du jeu, il nous parle beaucoup trop. Oula, doucement, mon garçon, on ne fait pas n'importe quoi. Le spectroflash n'est pas un jouet. C'est une merveille de technologie. Dis-moi tout. Il peut notamment activer les systèmes munis d'un récepteur photosensible. A tes yeux de non-initié, ces récepteurs ressemblent à des petits ronds verts. Au fait, pour utiliser le spectroflash, il suffit de viser et d'appuyer sur A. C'est simple comme bonjour. Tu devrais laisser sur la porte. Je vous propose de faire un truc maintenant. C'est d'aller en bas. Oui, parce que moi, je vois des trucs, j'ai envie d'y accéder. C'est comme ça. C'est ma nature de gamer. Hi ! Ils font peur, les messieurs. Je vais m'amuser à regarder. Ok, je voulais voir pourquoi j'avais une mention. Continue. On va aller à droite. Alors, comme en cours, comme ça. Oh, ça marche. Et Luigi, il a totalement disparu. Pour l'animation. Dis-moi tout et passons vite. Mais attends, mon garçon, ce n'est pas fini. Tu peux aussi utiliser le spectroflash pour éblouir les fantômes. Ce n'est qu'après les avoir éblouis que tu auras une chance de les capturer. Allez, maintenant, tu feras bien de te mettre au travail. C'est vrai, nous avons des mécaniques totalement différentes dans ce jeu. C'est ça. Oh, c'est joli. Enfin, c'est joli. En fait, ça me fait penser que quand on joue sur 3DS, même si c'est moins joli, dans ta tête, plus ce n'est pas beau, plus tu as de l'imagination pour essayer de comprendre le beau. Cette phrase. Et le truc, c'est qu'en voyant ça, c'est très joli par rapport à la 3DS. C'est même imbattable. Enfin, c'est imbattable. La Nintendo Switch explose la 3DS en termes de qualité, comme ça. Viens par ici. J'ai de l'argent. Mais le fait de regarder le jeu comme ça, tout simplement, ça montre que l'imagination... En fait, je ne vois pas un grand changement, c'est ce que je voulais dire. Alors, je veux bien voir ça, s'il vous plaît. C'est la première gemme. Attention. Voilà, c'est parce qu'on fait plein de trucs, c'est normal. Et après, il va nous laisser. Tu apprécies la collecte de gemmes. Point. Voilà. C'est si précieux. Pas ce temps régal. Accomplir. Tu auras tout le temps d'admirer tes gemmes plus tard dans la chambre forte. C'est tout ? Alors, par contre, j'ai vu qu'il y a un petit trou, là. Ça sert à rien. C'est des buissons. Non, je regarde la carte. J'exploite. C'est très joli. Bon, on continue. Nous avons des choses à faire. Par contre, si je fais des épisodes de 20 minutes et qu'au final, je fais une mission par épisode. Et encore, on est mal barré, là. Ça va faire une série de 40 épisodes. Après, moi, franchement, ça ne me dérangerait pas de faire une série de 40 épisodes. Mais je crois que les gens vont pas te dire. Très sincèrement. Après, moi, je sais pas. Il y a un monde où ça tient. C'est quand même assez optimiste. Ça fait peur. On entend des choses à droite. L'audi s'assoit. Peut-être. Je sais pas où il joue. Voilà, il s'assoit. C'est vrai que le premier fantôme du jeu, il se lave. On s'en occupe. Viens par ici. Qu'est-ce que tu fais là ? L'argent. On change le plan. On a de la thune. Pardon, reprenons. Bonjour, vous êtes un fantôme, en fait. En plus, l'eau a l'air chaude. Je crois que vous ne sentez même pas l'eau chaude. Quoi, le mec trop sérieux ? D'accord. Je vous avoue, je me rappelle tellement de secrets. En fait, le premier manoir, ça va être ça. Je vais arriver, je vais faire plein de choses comme ça. Parce que je me rappelle. Et après, petit à petit, j'aurai des doutes sur les cachettes. Et on va décoer plein de choses. Je sais pas s'il se passe des trucs derrière moi, certainement. C'est reparti. Désolé. Je... Ça, c'est un screamer, le fantôme. J'avais oublié. Je suis quand même bien placé. Là, je suis bien placé. Viens par ici. Alors oui, on peut flasher comme ça. Très bien. Ou également comme ça. Et on peut aspirer comme ça. Oh, ça va être sympa. Oh, je me sens que ça va être sympa. J'aime bien la maniabilité. On va tester avec les Joy-Con. Ça doit être quelque chose. Viens par ici. Oh, c'est fini. Mais tout l'argent que j'ai, j'avais... Ça va vite. Et nous pouvons passer... Nous n'avons pas de cube. What the fuck ? Désolé, ça, ça m'a surpris. Ah, bonjour. Je ne vous dérange pas. On va tenter une triplette. Ils se font des guilets ou je rêve ? Ah, non, non. Oh, la doublette. Pas grave. Attends, mais ils ne sont vraiment rien. Les animations sur les goulottes. Oh, la doublette. Ah, on peut challenge quand même. Une petite doublette. Capter les fantômes à proximité. Eh bien, c'est fait. Et on a réussi à avoir l'Ectoblast. Réponds-moi. Bien joué, Luigi. Mais tu es tout pâle. On dirait que tu as vu un revenant. Je crois que oui. Tu sais, cela me rappelle des souvenirs, pas toi. En tout cas, tu as fait du bon travail ici. Je te ramène à la salle de contrôle. Oh. Ah, c'est marrant. Qu'ils mettent la musique là. Ça nous a pris 15 minutes. Ça va, vous ? On n'a perdu rien. On a eu beaucoup de thunes. On n'a que deux étoiles. Je ne sais pas, c'est quoi les conditions pour avoir toutes les étoiles. Enfin, avoir une étoile. Une étoile, c'est quoi ? Non, c'est trop une étoile, le meilleur grade. Je ne sais plus. Bon, nous rentrons au bercail. Bon. On va enchaîner vite sur la deuxième mission. Et on va se faire une mission par épisode. Si vraiment, je prends trop mon temps, 20 minutes. Mais ça m'étonnerait. C'est vraiment le début. Je vous ai retrouvé votre Ectoblast, mon cher. Tu es de retour et on dirait qu'il ne te manque aucun pixel. Excellent, excellent. Tu es bien travaillé, mon garçon. Continue comme ça et cette crise sera vite réglée. Viens, voyons voir ce que tu aspires avec l'Ectoblast 5000. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de jouer à... Oh, allez, ce plan était joli. Je n'avais pas le souvenir qu'il existait, ce plan. Nous avons capturé... Une gemme. Un nouveau fantôme avec une masse spectrale de 3 W. Et de l'argent... Ouais, on a des améliorations. Que se passe-t-il ? Fantastique ! Je vais tout de suite commencer à étudier ces magnifiques spécimens. Mais tu travailles avec eux depuis bien longtemps ? Tu te demandes où mène ce tuyau. Quel tuyau ? Ah, ce tuyau, oui. Tous les spécimens que tu ramènes sont envoyés dans la chambre forte de haute sécurité au sous-sol. J'y consigne d'ailleurs toutes sortes de notes paranormales, telles que la masse spectrale des fantômes. Si j'inscris 10 W, par exemple, c'est que le fantôme a une masse spectrale de 10 W. Ah oui, on ne peut quand même pas mesurer la masse des spectres en grammes, soyons sérieux. Bref, n'oublie pas, comme dit ma grand-mère, le savoir c'est le pouvoir. D'accord. Bien, je vais analyser le manoir du désespoir pour tenter de capter des signaux paranormaux. Si un fantôme a volé les fragments de la lune noire, il y a des chances pour qu'il se cache à l'intérieur. C'est vrai. Oh, on a les enfants à droite. C'est bien fait. Enfin, lui, il est du sujet. Bon. Sachez que c'est assez rigolo, mais dans le vif du sujet, c'est une expression orale que j'aime beaucoup utiliser. Dans le vif du sujet, on va dans le vif du sujet. Pour dire qu'on va dans le sujet directement, mais ça vient de cette mission. Voilà, si vous n'avez pas eu la ref, dans l'iceberg je le dis, et même dans plein de vidéos, j'aime bien le dire. Maintenant que tu disposes d'un équipement adapté, mettons-nous au travail. Nos recherches débuteront dans l'aile nord du manoir, car j'y détecte une forte activité paranormale. Très bien. Tu es prêt à retourner là-bas ? Tu ne manques pas de courage. Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge. Oh, c'était le bon vieux temps. Bref, il me faut absolument que nous mettions la main sur le fragment. Par chance, l'une de mes toutes dernières inventions devrait grandement nous faciliter la tâche. C'est un appareil capable de détecter, mesurer et analyser tous les signaux paranormaux. J'ai appelé cette invention l'occultographe. Je viens tout juste de l'utiliser pour analyser le manoir du désespoir. J'ai détecté une forte activité paranormale dans les pièces de l'aile nord. C'est donc là que nous allons commencer nos recherches. Très bien. Eh bien, déjà, premier fragment, il faudra le trouver. C'est des choses qui arrivent, vous savez, du bruit. Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon ? Tu es tout pâle. Parce que je suis bien placé. Oh, tu n'as pas changé, tu sais. Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Grâce à mon Ectoblast 5000, tu peux faire face à toutes les situations. Très bien. Ça m'a l'air compliqué. Avant de pouvoir accéder à l'aile nord, tu devras activer un mécanisme bien spécifique. D'accord. Ce mécanisme se trouve dans le grand hall. Je te contacterai dès que tu sois sur place. Bah, joli, joli. Il faut bien boire à un moment donné. Ok, nous allons au grand hall. T'es clair, parfait. Alors, au travail, c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des lumières vertes et rouges autour de moi. Voilà. Ok, à droite, on a visité. On va aller tout droit. Alors, j'ai envie de quand même vérifier un détail. Le détail, c'est quoi ? C'est voir si, je ne sais pas, il se balade par là, le petit toutou qu'on a vu à l'épisode 1. Non. Il n'est pas là. Le toutou a disparu. C'est parti. Le grand hall. Ah là là. C'est très joli. Les messieurs, ils sont en train de se taper la tête. Ah, oui, d'accord. Lui, il tape la tête des gens et eux, ils se confrontent la tête comme ça. Bon, par contre, on parle, mais je crois qu'ils nous ont volé des engrenages. D'accord. Catastrophe, qu'en penses-tu ? Nom d'un globule, c'est fantôme, exagère. Les gros bras ont volé les rouages qui actionnent le mécanisme. Par chance, je vais pouvoir les localiser grâce à mon occultographe. Jette un oeil sur ta carte. Et voilà, je viens d'activer la fonction détection spect... C'est... 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 bras dans l'aile ouest et oui ta carte te fournira des tas d'informations utiles n'hésite pas à t'en servir je crois que la ligne de dialogue n'existait pas notamment que j'ai buggé sur la phrase d'accord oui c'est à moi ça ah bah d'accord vous êtes sympa mon bon monsieur on n'avait pas commencé la mission vient par ici où est-tu j'ai plus peur de rien regarder le cours oh hop là ça s'appelle le bon travail contenu ne sont pas centré là je suis centré continuons et ouais c'est en effet très joli vers ça je suis bien il ya plein de tableaux comme ça mystère à quoi elles servent-ils ouverture de portes des thunes attendez on va les prendre c'est mes thunes à moi oh waouh aïe 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 ok c'est bon on ne gaspille pas l'argent voyons bon pas la porte fermée hop là passage secret oui je veux les musiques enchanté vous êtes un bon peintre bon on va pas les déranger peut-être plus tard mais bah pourquoi pas moi j'aime bien les deux clés bon bon mais quoi par là ça marche pas je sais ce qu'il ya par là mais dans le doute je veux voir s'il ya des choses nouvelles genre des portes qui sont plus là voilà pourtant je vais essayer de isoler un peu du jeu de faire sorte de pas trop voir pas trop en voir oula oui oui si je sais qu'on pouvait sauter mais je voulais pas sauter donc voilà j'attends le boss final moi c'est quoi ça ok on commence un peu à galérer ça fait bizarre de l'impression de jouer à un mode on peut la récupérer je t'en remercie premier rouge rouge sur quatre bon ben il y a plein de trucs qui ont disparu c'est suspect bon ben je crois qu'on ne peut que monter en fait on l'a vu on l'a vu vu les bougies bleus je me suis rappelé de à il ya quelque chose qui va se passer généralement quand les bougies sont bleus c'est que non on n'en faut pas rester dans le coin c'est parti je suis en train de me dire peut-être que oula peut-être zoomer sur la caméra comme ça vient par ici voilà il ya la il ya la 3d elle est ultra forte dans mes oreilles alors moi j'ai entendu à gauche mais vraiment à gauche j'ai envie de tester un truc c'est un peu bête mais oui si tu veux ce petit truc c'est simplement donc là on entend pas et pas et si j'avance vers un mur d'accord non je voulais vérifier cette info j'ai bien envie de savoir ce qu'il y a là dedans une souris et ben moi je vais la laisser ta da la thune pourquoi pas de la vie allez y'a plus rien là y'a plus rien il est souri en bas c'est parti alors n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire en commentaire le rythme qui vous le plaît le plus parce que le but c'est que là les premiers jours je sors beaucoup plus d'épisodes mais si au final je sors beaucoup d'épisodes et que vous n'avez pas le temps de les regarder forcément ils font peur à leur régner allez là c'est la troisième non ? elle est où la deuxième qu'on a vu ? ah mince elle est où ? ouais je disais que je voulais pas faire le 100% mais enfin pas en vidéo comme ça bon je sais plus il est vraiment 13h06 bon bah vous voyez je tourne à 13h06 la vidéo et c'est pas une blague il est vraiment 13h06 ah je vais vous montrer ça rigolo euh j'ai rien de perso sur le téléphone ouais bon euh ouais vous voyez aussi mon fond d'écran regardez voilà il est 13h06 est-ce que ça va passer à 13h07 ? bon c'est marrant je sais pas si ça marche vraiment sur la 3D ça mais alors je vise un peu mal bonjour enchanté on sers la main je te capture un stand c'est pas d'accord on peut là très bien deuxième rouage troisième troisième je sais pas deuxième pardon euh je crois pas que c'est là c'est pas là j'allais faire un truc qui allait peut-être spoiler la chose on vient de cette porte oui on vient de cette porte hé mais on a l'os tout le temps ça va devenir un objectif de vie cet os d'ailleurs vous savez toujours pas à quoi ils servent enfin certains si bien sûr attendons oh bon on va faire ça comme ça on l'a vu si j'arrive à le voir dans le trou bien sûr il y a une gemme il y a des gemmes partout quand même bon Luigi qui s'assoit et qui très loin il s'écrase la tête ok bon bah se monte ah le méchant viens par ici waouh il est agressif lui your turn ça commence à donner la technique attendez l'âge des sous et tout tu ah là là continuons je viens de faire deux trucs à la fois ok le gros bras il y a une il y en avait non quoi alors il se passe plein de trucs j'ai appuyé sur la trappe mais en même temps j'ai fait ça attendez j'ai un cassé d'accord j'ai trop peur de faire bugger un truc j'ai l'impression que je veux détruire la physique du jeu par contre voilà je suis désolé mais ça commence à pas mon kikine euh il y a quoi encore une gemme qu'on ne peut pas avoir donner des biais non pourquoi pas on a pris aucun dégât depuis le début du jeu je vous rappelle au moment c'est une petite fierté ouais bon je vous avoue allez on va par là hello qu'est-ce qui il est très chiant je suis désolé je suis en train de regarder il y a les yeux à côté ah bonjour désolé je vous ai dérangé pendant votre dessin c'était pas mon intention en joueur j'ai failli prendre un dégât un peu là je suis pas à chaque fois aïe j'ai pris un dégât à cause de lui je vais me manger à la découverte ce jeu poids bon par rapport à l'audition 3 c'est quelque chose mais d'ailleurs bon je l'ai pas dit mais certains qui savent mais l'audition 2 mon jeu préféré sur les trois donc c'est mon petit bébé on est en train de tester mon petit bébé je vous avoue je vais le shooter jusqu'à la fin et bah voilà quatrième rouage et on n'est même pas 30 minutes enfin c'est quand même beaucoup en vrai et ben est-ce qu'il va vous plaît bien sûr allo une petite fun fact comme ça c'est ceci le ce sont donc l'appel de catastrophe et le son quand lorsqu'on m'appelle sur mon téléphone perso voilà et il y a des gens bah à la vie qui peuvent le confirmer ça vient de là louis julie comment ça se passe mon garçon tu as déjà retrouvé oui il ya beau travail allez hop on va les remettre on va passer un peu certaines phrases ouais il ya un jeu de miroir euh je crois qu'on a fait le tour de toute façon qu'est ce qu'on peut faire de plus alors on va faire un petit retour en arrière pourquoi pas parce que j'ai vu il ya un truc à briller là de l'argent bien sûr je suis je bête alors je pense je vais faire des captures d'écran beaucoup parce que alors oui est ce que moi je lui ai dit c'est pas faire je t'avoue catastrophe et moi non plus je suis pas mécanicien que se passe-t-il luigi qu'est ce que c'est que cette en cette tête d'enterrement il est vrai que c'est que c'est de circonstance mais essaie de te montrer plus positif non d'un globule tu n'arrives pas à remettre les rouages en place les gros bras ont dû les tordre je pense pouvoir les réparer pour qu'ils s'imbriquent à nouveau dans le mécanisme tu aimes bien travailler en tout cas en récupérant tous les rouages entre autres j'ai l'impression que tu as capturé des spécifènes des spécifènes fascinant j'ai essayé de prendre le mot avant mais ça marche pas comme ça j'ai hâte de pouvoir les étudier je te ramène tout de suite très bien et ben voilà c'est nouveau cette la musique dans pendant le truc de fin comme ça nous a pris dix minutes deux étoiles on va pas les avoir les le meilleur truc un étoile ou trois je sais jamais la musique elle revient je comprends pas bon bah c'est un c'est un let's play bien lancé je vous avoue j'ai envie d'un truc c'est qu'il y a quelque chose qui change dans ce jeu il le différencie de Luigi's Mansion 2 mais vraiment genre comme Luigi's Mansion 3DS où il y a un truc genre Luigi c'est vraiment pas le même jeu enfin si mais dans le fait non mais bon là je sais pas trop ce qu'ils pourront nous faire excellent travail Luigi je me réjouis d'avoir fait appel à toi pour cette mission bien voyons ce qu'on peut faire avec ces rouages c'est vrai que tu aurais pu appeler Mario maintenant que j'y pense je pense pouvoir faire quelque chose pour les réparer mais pour l'heure intéresserons nous à ce que nous ce que nous avons dans l'Ectoblade 5000 une nouvelle gemme oui à nos nouveaux fantômes avec 5 25 ou nos fantômes avec 9 ou et nous avons ça à 4 ou bientôt la nouvelle amélioration on sait pas ce que c'est mais c'est une amélioration tu as découvert de nouvelles espèces de fantômes bon travail mon garçon ils devraient se tenir tranquille maintenant qu'ils sont confinés dans la chambre forte en fait tu peux descendre dans la chambre forte pour ça en plus d'accord je peux voir les espèces que tu as découvertes et lire mes notes de recherche à leur sujet étudier en détail leur signature paranormal me permet d'affiner les réglages de l'occultographe et maintenant au travail je vais trouver le moyen de reformer ces rouages très bien bon 2 étoiles meilleur grade 2 étoiles bon nous allons lire ceci à 3 tragédie musicale l'occultographe indique que l'activité par l'activité ectoplasmique dans l'aile nord du manoir a encore augmenté grâce au rouage tu vas maintenant pouvoir aller voir ça de plus près et bon ok c'est sur ce c'est sur ce que nous allons arrêter cet épisode 2 de l'Ulis Mention 2 HD nous nous retrouvons demain à quelle heure je ne sais toujours pas je vais improviser ça maintenant à quelle heure on se retrouve demain à 17h pour l'épisode 3 de l'Ulis Mention 2 HD j'espère que cette série vous plaît parce que moi énormément et j'espère pouvoir continuer avec vous l'intégralité des manoirs quête par quête et voilà merci à vous de m'avoir suivi continue à jouer si on veut continuer à jouer alors j'ai envie de tester un truc est-ce qu'on peut revenir en arrière non d'accord bon merci à vous et et ciao tout le monde bye bye merci à vous merci à vous